Je pense que c'est bien là qu'il y a plein de personnes qui se lancent et qui veulent entreprendre, qui abandonnent. C'est cette pression constante que tu as, ce stress constant que tu as, de se dire que tu vis dans l'incertain. Comment allez-vous, Luc ? Ça va, Luc ? Ça va bien. Je ne marquais plus de questions. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour l'épisode numéro 12 de la série Road to Success. Aujourd'hui, journée très importante pour l'agence. On a un rendez-vous cet après-midi qui est vraiment décisif pour plein de choses pour la suite, avec une entreprise de la région. Donc, on croise vraiment à fond les doigts. Je vous dirai après le rendez-vous comment ça s'est passé. On doit aussi préparer tout le storyboard pour la nouvelle intro pour la série Road to Success. Le but est d'avoir une intro que je mettrai en début de chaque vidéo, qui soit méga pepsi, qui soit punchy à fond et qui embarque les personnes dans la série. Du coup, avec Loïc, on va maintenant vérifier un peu ensemble sur les différentes scènes qu'on pourra créer pour cette vidéo. Et ensuite, durant la journée, je vais faire un petit Q&A. Je vous ai demandé si vous avez des questions sur Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube. Et j'ai reçu plusieurs questions. Du coup, je vais sélectionner un peu celles qui ressortent le plus souvent pour y répondre. Et maintenant, place à la création de l'intro. Là, c'est les différentes scènes, pour l'instant, qu'on a imaginées. Donc Loïc a un grand talent en dessin. Ouais, c'est Greg. Le but, c'est d'avoir plusieurs scènes, des scènes qui sont plus dans la vie, au travail, au sport, qui vont résumer un petit peu mon quotidien et des scènes plus en mode, genre, montagne, pour un petit peu imager ce chemin du succès, pour monter un petit peu, gravir la montagne, et du coup, trouver un spot en montagne pour filmer un petit peu ces scènes-là. Donc au début, genre, face à un mur, tu vois qu'il y a une montagne ailleurs, qu'il y a un sommet d'ailleurs. J'ai rappelé. Non. Non, parce que t'imagines, je sais pas, je suis au téléphone comme un to-be dans la montagne. On va dire, attends, qu'est-ce qu'il pleine, oui. Non, mais tiens, en fait, je verrais bien, vraiment, tu sais, une tenue montagne. Il y a Loïc qui allait faire du repérage ce week-end et qui allait au Gramont. C'est un sommet qui est assez magnifique. Donc du coup, on prendra un petit peu pour savoir où est-ce qu'on va partir pour réussir du coup à monter là-bas. Je pense qu'on fera le tournage soit la semaine prochaine, ou bien soit du coup à mon retour de vacances vers septembre. En tout cas, on est prêt maintenant. Les plans sont presque tous prêts dans la tête et sur une feuille. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Les aspects techniques et éducatifs, vous pourrez en train de venir considérer. Bon, c'est parti maintenant, direction pour le rendez-vous important. Je croise vraiment les doigts et j'ai préparé à fond le pitch, tout ce qu'il y a à dire. On verra, je reprendrai après le rendez-vous. Rendez-vous terminé et c'est méga, méga, méga bien allé. Encore une bonne nouvelle, ça fait trop du bien. Franchement, ça fait trop du bien au mental, ça fait trop du bien au moral aussi. C'est cool, c'est vraiment cool. Quel stress, je vous jure, quel stress. Ces temps, je dois avouer qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pression à l'agence. Beaucoup, beaucoup de pression. La pression morale, la pression financière aussi, suite au Covid-19. Bref, plein de pression, bien plus que d'habitude. D'ailleurs, c'est une question qui ressort très souvent. A savoir comment réussir à gérer la pression, comment réussir à gérer un peu le stress. Et franchement, il faut juste s'y faire. Il faut juste s'y faire, on n'a pas le choix. Il faut réussir à passer par-dessus, il faut réussir à vivre avec en fait. Ne pas se battre contre, parce que c'est quasiment impossible de se battre contre le stress. Mais l'accepter en fait. C'est de l'instant où on arrête de mettre l'énergie à se battre contre ça. En fait, on vit avec, on accepte qu'il est par là, qu'il est présent. Et on arrête de le voir, on arrête de lui donner trop d'attention. Et du coup, on s'y fait un petit peu. Là, je dois avouer que ça fait vraiment du bien au moral. Mais tellement de bien. De voir qu'il y a de nouveau des boîtes qu'il nous faut confiance. De voir que ça reparaît gentiment. Qu'on a de nouveau des oui, des réponses positives. Franchement, ça rebooste, ça rebooste, ça rebooste à fond. Je pense que c'est bien là qu'il y a plein de personnes qui se lancent et qui veulent entreprendre, qui abandonnent. C'est cette pression constante que tu as. Ce stress constant que tu as. De se dire que tu vis dans l'incertain. Que tu n'as pas une base solide sur laquelle tu peux te poser. Elle est tout le temps en mouvement. Il faut tout le temps réussir un petit peu à se rééquilibrer, à se réajuster. A mon avis, c'est le plus gros test. Si une fois que vous entreprenez et que vous avez entrepris, on est souvent en recherche d'assurance, on est souvent en recherche de stabilité. Je pense qu'il faut réussir à prendre son confort dans l'instabilité. Je pense que c'est bien là où il y en a qui échouent, c'est qu'ils veulent la stabilité. Stabilité qui est très dure à obtenir. Et du coup, ils se battent contre. Et à l'instant, ils en ont marre d'être instables et ils arrêtent. Alors que ceux qui arrivent à trouver leur confort dans l'instabilité, à tout le temps être en permanence en train de se remettre en place, de se repositionner, de reprendre l'équilibre, c'est des personnes qui vont apprécier l'inconfort, apprécier l'instabilité. Et qui vont réussir à évoluer. Voilà, maintenant c'est clair que l'instabilité, je m'y suis fait. Mais il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres. Notamment le Covid-19 et le après-Covid-19. Je dois avouer que ça n'a pas été facile. Mais maintenant, d'après ce que je vois, c'est reparti. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, retour au bureau et je vous ferai dans la fin de journée quelques réponses aux questions que j'ai pu recevoir sur mes différents réseaux. Fin de journée. Il est maintenant 6h45. Ça a été bien plus chargé que ce que j'avais pensé. Mais vraiment, cette bonne nouvelle encore aujourd'hui, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Ça me donne confiance en la vision. Ça me donne du peps, d'énergie. Bref, vraiment trop content. J'ai voulu faire dans la journée un Q&A. Je n'ai pas réussi à trouver le temps de le faire. Maintenant, il faut que je file au sport. Je suis un petit peu à la bourre pour le programme de soir. Il y a ma chérie qui m'a proposé de manger des sushis ce soir pour célébrer cette bonne nouvelle. Du coup, je n'ai pas pu refuser l'offre. Donc maintenant, petite séance de sport, petit sushi et on va les manger devant le dernier épisode de la série Game of Thrones. Oui, je sais, on a mis beaucoup de temps à la commencer. Mais du coup, ce soir, soirée tranquille un petit peu à la maison. Du coup, je pense que je vais faire demain le Q&A. et j'aurai plus de temps, une journée un poil plus calme. Et du coup, je vous prends pour aller au sport. Pour aller faire du ganage. Ah, il y a un petit trou là encore. Voilà. Tiens, tiens. Très bon, personnel. Je suis content, très content, mais il me reste encore 5 minutes avant d'arriver aux 15 minutes, ça va être super chaud, ça va être super chaud, et là, même si le mental était à fond, c'est le physique qui a lâché à la fin, là j'étais, peut-être que j'aurais pu pousser encore à 45 secondes, 1 minute, mais tenir 5 minutes de plus là, bref, je vais rentrer à la maison, passer une petite soirée tranquille avec ma chérie, je pense que c'était bien mérité, après c'est une grosse journée, dame, 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 let's go. Salut beauté, ça va ? Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le jour d'après, alors, c'est parti pour un petit Q&A sur des questions que j'ai reçues, où j'ai pas que je trouve juste le document, j'ai sélectionné plusieurs questions qui ressortent plus souvent que d'autres, pour commencer, il y a Ulysse qui m'a demandé, est-ce que monter 12 000 marches, c'est dans tes cornes ? Je vais pas encore vous dire de quoi il s'agit, c'est un petit teasing, mais Ulysse, je ne sais pas encore, nous le verrons ensemble. Alors ensuite, il y a une autre question, c'est, quelle a été ta ou tes stratégies pour démarcher tes premiers prospects ? Au tout début, à l'époque, où tu n'avais pas encore ton premier client ? C'est une bonne question, quand j'ai commencé, je me rappelle que ça me paraissait impossible et super dur en fait, de réussir à convaincre quelqu'un de faire appel à moi pour mes services ou mes produits. Le premier vrai client que j'ai trouvé, ça a pris du temps au début, vraiment ça a pris du temps, mais je dirais que c'était, j'ai créé un réseau, vraiment où j'ai pris le temps de l'entretenir à fond, j'ai croisé plein de personnes, j'ai parlé avec plein de personnes et je ne cherchais pas la quantité, mais la qualité. Vraiment, j'ai pris le temps de travailler un réseau, de l'enrichir, de l'entretenir, de l'aider, d'apporter autant que possible mon aide à mon réseau. Et du coup, j'ai pu un petit peu parler de ce que je faisais autour de moi. Et le premier client, c'est une des personnes qui était convaincue de la valeur que je pouvais lui apporter et qui m'a dit un jour, écoute, j'ai besoin de tes services. Donc je dirais, la première méthode que j'ai mis en place, ça a été de me créer un réseau de qualité, un réseau sincère, authentique, qui m'a en fait aidé à générer par la suite des opportunités. Quel conseil pourrais-tu donner dans le domaine de la prospection ? C'est aussi une bonne question. Je vais faire une vidéo plus spécifique qui parlera de ça. Elle arrive tout bientôt, enfin tout bientôt, je pense qu'elle arrive dans 2-3 semaines. Je vais faire une vidéo qui parlera de comment prospecter et je vais le faire en live avec vous durant la vidéo pour vous montrer vraiment réellement ce que ça implique et un petit peu les enjeux de la prospection. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être sur LinkedIn, par message privé, ça peut être par pigeon voyageur, ça peut être par un courrier envoyé, ça peut être par un dossier envoyé. Par exemple, cette semaine, on a envoyé plein de dossiers. Nous, on crée des dossiers où vraiment on met dans le dossier la vision qu'on a avec le client potentiel, où on met plein d'idées qu'on a déjà dedans. Donc oui, il y a des chances que le client prenne le dossier et qu'il prenne les idées et qu'il les fasse lui de son côté sans nous répondre. Je m'en fous parce que nous, on aura pris le temps de se renseigner, on se sera enrichi intellectuellement et on aura réussi aussi à agrandir un peu notre pôle de compétences et de connaissances. Du coup, on le fait parce qu'on se dit que pour toute collaboration, pour tout client, il faut qu'il y ait une confiance. Du coup, on fait notre travail pour créer de la confiance. Et après, si en face, ils sont intéressés à aller le plus loin, tant mieux. Sinon, pour nous, c'est une sorte de filtre naturel qui nous montre un peu les boîtes avec qui on devrait travailler ou pas. Ensuite, une autre question. Salut Greg, qu'est-ce qui t'a donné l'envie et le courage de te lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, je ne dirais pas, je n'ai pas de pitch à l'américaine pour vous dire, je suis né et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à vendre des citrons sur le bord de ma rue. Non, en fait, ça m'a tombé dessus tout seul vraiment où j'avais environ 18 ans approximativement et j'ai commencé à faire un stage dans une assurance, dans le département marketing et j'ai commencé à voir un petit peu ce qui se passait en termes de marketing. J'ai commencé à aimer tester les choses et en fait, j'ai depuis tout petit vraiment ce besoin de créer. C'est un truc que j'ai depuis tout le temps où j'ai besoin de tester les choses, de mettre vraiment la main à la pâte, de vraiment retrousser les manches, transpirer, suer, tester les choses. J'aime bien faire ça et du coup, entreprendre, c'est littéralement ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je teste, je crée. Il faut réfléchir, il faut parler, mais il faut surtout faire. Donc, je dirais, j'aime entreprendre parce que j'aime faire les choses, j'aime avoir un retour direct sur ce que je fais et c'est ce qui me kiffe vraiment tous les jours. Mais ça m'est tombé dessus d'un coup comme ça parce que j'ai toujours depuis tout petit ce besoin de faire et je me suis rendu compte qu'entreprendre, c'était la meilleure façon de répondre à ce besoin que j'avais. Ensuite, une autre question qui me dit, que penses-tu des publicités YouTube nous disant qu'on va devenir riche avec le dropshipping ? J'ai un avis assez tranché là-dessus. Alors, de nouveau, dropshipping ou pas, peu importe le business, je pense qu'il y a des business qui vont être plus éthiques que d'autres, des business qui vont être plus sains que d'autres. Je pense qu'on a chacun nos arguments par rapport à ça. Je ne suis pas là pour critiquer le dropshipping. Ce que je critique par contre réellement et que j'assume entièrement, c'est le fait de vendre du faux succès, du succès facile. Et vraiment, j'ai une phrase où je ne peux que te dire, si une personne prétend que c'est facile d'avoir du succès, que c'est facile d'être successful, c'est une personne qui ne connaît pas la valeur du succès. Le succès n'est rien de plus difficile, ça prend du temps, des sacrifices, de l'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Et vraiment, s'il y a une personne qui vous dit à travers ses pubs que c'est facile de se faire de l'argent, c'est du bullshit royal. Je pense que c'est du marketing mensonger et ça peut être très dangereux pour des personnes qui ne sont pas encore forcément très confiantes, qui cherchent un petit peu un business à gauche droite sans forcément savoir exactement ce qu'ils veulent faire et qui risquent de perdre de l'argent et d'être déçus. Donc le succès facile n'existe pas, tout ce qui a de la valeur prend du temps et selon comment beaucoup de temps. Quel a été ton plus beau moment depuis que tu t'es lancé ? Je n'ai pas besoin de réfléchir pour répondre à cette question. Ça a été il y a un an et demi quand un client de Munich m'a demandé de l'aide pour être actif sur LinkedIn et mettre en place une stratégie de personal branding pour l'ensemble des directions. Et je me rappelle, ça a été juste un instant de ouf quoi. Prendre l'avion, partir à l'aéroport, voler jusqu'à Munich, aller dans l'hôtel. Vraiment, c'est la première fois qu'une aussi grosse boîte que ça m'a demandé de venir. Tout frais payé par l'entreprise. Bref, ça a été juste. Pour moi, ça a été magique. Et je me rappelle que ça a été un instant où j'ai été tellement reconnaissant. Dans l'avion, je me disais, putain, mais c'est fou de vivre ça quoi. C'est fou de réussir à vivre ça. Et je me suis replongé, je me suis revu. Il y a 5-6 ans en arrière, quand je commençais à entreprendre, que je n'avais aucun client, qu'il n'y a personne qui me faisait confiance pour ce que j'avais à vendre. À l'âge de me dire, je suis maintenant dans un avion en train de partir pour la Munich. On me fait confiance. Vraiment, ça a été un instant qui m'a juste trop boosté et qui m'a rempli vraiment de reconnaissance quoi. Ensuite, une question qui me parle beaucoup. Combien de temps ça t'a pris pour être rentable slash stable ? Ça a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Je crois que j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de ça. Moi, j'avais prévu au début, quand je suis lancé, 6 mois pour être rentable. Donc, j'avais commencé à entreprendre. Et à ma chérie, je lui avais dit, tu verras dans 6 mois. Ça sera décembre 2000, je ne sais plus combien. Je lui avais dit, tu verras fin d'année. On part à New York, toi et moi, je t'invite là-bas, ça marchera bien et on partira là-bas. Il m'a fallu, je crois, 3 ans et demi pour que ça fonctionne. 3 ans et demi pour réussir à me tirer un premier salaire qui était, on va dire, décent. Pour réussir à stabiliser un peu le truc. Et là, je pense que ça fait, je dirais, 2 ans et demi que c'est vraiment stable et que je suis plus ou moins imposé. Mais nous, maintenant, on n'est jamais forcément très stable. Comme j'en parlais avant dans la vidéo, il faut apprécier aussi l'instabilité. Il faut trouver son confort dans l'instabilité. Mais je dirais que ça a pris 3 ans et demi pour être stable. Mais honnêtement, avec beaucoup d'autocritique, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus rapide que ça. J'ai fait quand même pas mal d'erreurs. J'ai beaucoup appris de ces erreurs. J'ai passé beaucoup de temps sur plein de projets différents. Je me suis vraiment trop éparpillé. Et je n'étais pas forcément très focus sur une direction à suivre. Je suis aussi un peu perdu. J'avais besoin de tester plein de trucs. J'avais quitté l'école. J'avais besoin de tester plein de choses différentes pour comprendre un peu comment entreprendre des produits, des services, le marketing. J'avais besoin de tester plein de choses. J'avais besoin de faire mon école, si on peut dire, pour essayer à comprendre. Mais ça a pris 3 ans et demi vraiment à être rentable et stable. Voilà ce qui résume ce Q&A. Si vous avez d'autres questions, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas. J'ai aussi pensé à pourquoi ne pas essayer de commencer à faire des vidéos live sur YouTube, d'en faire chaque semaine ou aussi souvent que possible. Juste des simples vidéos de 30 minutes, 45 minutes. On parlera ensemble d'une thématique. Vous pourriez poser des questions dans les commentaires en live. Et j'y répondrai de façon très spontanée. On pourrait échanger un peu, discuter ensemble, peut-être sur un autre format. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Si vous avez kiffé la vidéo, dropez un petit like, comme d'habitude. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 13. Dans lequel je vais devoir relever le défi des 15 minutes de ganage. Qui va être très chaud, très très chaud. Je vous le dis franchement, mais j'y crois encore. D'ici là, n'oubliez pas d'un truc sourire à fond. Ça fait une monte de différence. Et à bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501